On est au milieu de l'été, il fait beau et chaud pour certains, il fait froid, il pleut pour d'autres, mais vous inquiétez pas, ce n'est que passager. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances ou vous allez être en vacances, c'est bien, ça permet de souffler un petit peu, de prendre le temps de se reposer, de recharger les batteries. J'ai pensé à vous, je me suis dit j'ai envie d'accompagner vos petites vacances et je vais vous proposer deux bouquins. Alors imaginez, par exemple, vous êtes à la terrasse d'un café, un petit bouquin livre à lire, vous êtes sur la serviette tranquille à la plage, un autre petit bouquin à lire. Et ouais, j'ai pensé à vous les copains. Et si vous êtes, parce que moi j'aime pas lire par exemple dans le train ou dans la voiture, je vais vous proposer cette chaîne YouTube qui propose un contenu très intéressant. Alors toujours autour du thème de la création, de l'innovation et du design. Comme ça, tranquille, vous êtes dans votre train, vous allez en vacances justement, ou s'il pleut et que vous êtes enfermé chez vous. Bon, c'est un peu triste, mais je pense à vous. Vous mettez une de ces chaînes YouTube que je vais vous proposer, vous regardez des vidéos, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Donc c'est ça qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Je vais vous montrer ces deux bouquins, je vais vous parler de ces deux bouquins et de ces sept chaînes YouTube. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour que je puisse vous présenter tout ça. A tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 49 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger sur les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. On arrive aux deux derniers épisodes. Là, c'est l'avant-dernier épisode. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais vous proposer des trucs sympas à bouquiner et à regarder en vacances puisque moi aussi, je vais partir en vacances. On va faire une petite pause d'un mois. Et le prochain épisode, justement, on va prendre le temps de faire un bilan de la saison 4. Donc, c'est le moment de vous abonner, les gars. Regardez, j'ai travaillé, je suis allé à Paris, je suis allé à la librairie de Beaubourg. J'adore cette librairie pour aller découvrir ses bouquins. Je vais vous parler des chaînes YouTube. Donc, c'est le moment de vous abonner. Soutenez, parce que je fais un travail pour vous, les copains. Je pense à vous. Donc déjà, je remercie tous les bricologistes qui sont abonnés. On a passé le cap des milles cette saison. Donc là, déjà, ça me fait super plaisir. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous cliquez sur l'abonnement, le petit pouce en l'air, la petite cloche, comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Puis regardez, je vous ai même fait un effet hypnotique si vous étiez sur le point de vous abonner. Avec ce petit effet hypnotique, ça vous encourage encore plus. Allez-y. Hop, hop, allez, on s'abonne. Merci, les copains. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va parler du premier bouquin. Design pour un monde fini. Alors, livre de Camille Bosquet, livre de Camille Bosquet qui a été publié cette année, justement, au Carnet Parallèle. Voilà, la publication, c'est Carnet Parallèle. Alors, on voit tout de suite la référence. Design pour un monde fini. On voit la référence à Victor Papanek, Design pour un monde réel, publié en 1971. Et d'ailleurs, elle en parle dans la description de son livre. Donc, Victor Papanek, Design pour un monde réel, c'était déjà de contextualiser et de montrer que le métier du design et l'enjeu du designer dans un contexte économique, politique, social et que son intervention était importante et son rôle était important. Donc, l'intervention qu'il peut avoir sur la société était aussi très importante. Donc, lui, il avait contextualisé, il avait expliqué, il avait argumenté. Mais ça, c'était en 1971. On est en 2024. Camille Bosquet se pointe et nous fait un livre. Design pour un monde fini. Alors déjà, première chose, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, elle le contextualise à l'époque, dans l'époque dans laquelle on vit, avec ses problèmes climatiques, avec le Covid, avec plein de choses comme ça, le retour à l'artisanat, au besoin de revenir au réel, etc. Donc, il y a un sujet, un petit sujet sur l'intelligence artificielle aussi. Mais c'est très intéressant. Et puis alors, surtout, ce qui est génial, c'est que c'est un livre qui est super facile à bouquiner. Mais on n'est pas dans cette espèce de rhétorique et champ lexical du designer qu'on ne capte pas. Il y en a comme ça. Moi, petit clin d'œil à Alexandra Amidal, je la connais. Elle est adorable. Mais des fois, je me paumais un petit peu dans ses livres. Raymond Guido, histoire du design, super bouquin. Mais des fois, on a un peu du mal à suivre le fil. Tout ça, ce sont des super bouquins. Ce sont des super historiens et théoriciens du design. Mais là, l'avantage de Camille Bosquet, c'est qu'elle a écrit un bouquin qui se lit super facilement, avec des petits chapitres, des petits thèmes. C'est parfaitement articulé. C'est parfaitement structuré. C'est un régal. C'est vraiment un régal. Déjà, puis en plus, elle est docteure en esthétique et design et professeure agrégée d'art appliqué. Donc, t'imagines bien qu'elle sait très bien de quoi elle parle. Il y a aussi une chose qui est super, c'est qu'il y a plein de références dedans. Donc, quand on a besoin de se rafraîchir la mémoire sur le design, l'histoire du design et tout, c'est top. Mais aussi, sur certains sujets, elle apporte justement des références qui nous permettent de découvrir de nouvelles choses. Donc, franchement, pour ce livre-là, c'est génial. C'est un régal. Alors après, bien sûr, peut-être que je ferai un épisode complet rien que sur ce bouquin parce que j'ai des choses à dire. Bien évidemment, je trouve que c'est quand même un petit peu fantasmé le rôle du designer. Enfin, imaginez un rôle, l'impact du designer un peu. Je pense que c'est un peu fantasmé dans le sens où aujourd'hui, quand on est designer indépendant, on est tellement soumis à des contraintes, à des problématiques de gestion et qu'il est très difficile de pouvoir développer certaines propositions qu'elle fait. C'est très difficile de les mettre en œuvre. Et puis, quand on est designer intégré, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, on est complètement entre le département marketing, communication, stratégie, etc. Le designer, finalement, a de moins en moins son mot à dire. La preuve en est, on a fait un épisode là-dessus avec Apple qui a complètement réduit et abîmé le département design de chez Apple. Et d'ailleurs, on a vu, il y a eu plein de départs et on va en voir les conséquences. D'ailleurs, on commence à les voir. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a plein de sujets et puis il y a des sujets qui sont effleurés. Donc, elle parle du climat, elle parle du GIEC. Bon, le GIEC, il y a certains scientifiques qui le remettent en question. Les conclusions du GIEC qui est appuyé sur des faits scientifiques et de la littérature scientifique. Mais les conclusions qui sont tirées de ces faits scientifiques appartiennent au GIEC. Et beaucoup de scientifiques disent qu'ils sont complètement aberrants et qu'ils n'ont aucune réalité. Bon, elle s'appuie dessus en disant, voilà, le GIEC a dit, ouais, mais il faut aller plus loin. Je trouve ça un peu dommage qu'elle ne soit pas allée plus loin dans l'analyse. Pareil, elle parle du Covid et de la période du Covid. Et elle est très, ouais, elle est très, elle est très enthousiaste sur le fait qu'il y ait beaucoup de designers. Il y a beaucoup de designers qui ont bossé sur le sujet, qui ont essayé de développer des projets pour régler cette problématique du Covid, des problèmes respiratoires, etc. Mais moi, j'avais fait un épisode à l'époque de mes bricolons en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces designers qui se jettent dans cette histoire et qui veulent absolument se positionner ? Il y avait un côté des fois peut-être un peu malsain où on se retrouvait avec des restaurants où chacun était dans une bulle. Enfin, c'était une dystopie totale et le designer ne faisait absolument pas appel à un sens critique et justement a essayé d'enlever cette anxiété à la population et de dire « Non, non, attendez les gars, on va essayer de travailler ça différemment. » Non, non, il y avait un discours unique et le designer s'est calé dessus. Et malheureusement, les seuls projets qui étaient mis en avant par les médias spécialisés dans le monde du design, c'était des sujets qui allaient dans ce sens et dans le sens de ce discours qui était promu par les médias et développé par les politiques. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire et on pouvait aller beaucoup plus loin. Mais quoi qu'il en soit, c'est un super bouquin à lire, très intéressant. Et en plus, elle le dit dans la préface de son livre, elle dit « C'est un bouquin qui a pour objectif de soulever le débat et de questionner certains thèmes du design et l'évolution du métier du design et pratiques du design. » Voilà, donc très intéressant. Je vous conseille de le bouquiner. Et puis après, donnez-moi votre avis dans les commentaires de cet épisode. Puis je vous dis peut-être que j'en ferai un autre épisode plus tard. Claudia Marais, alors elle, c'est une autre théoricienne du design. Alors là, on est sur un livre qui est beaucoup plus didactique. Théorie du design, une introduction. Alors là, c'est plus si vous êtes par exemple, parce que ça, le livre de Camille Bosquet, vous faites du design, vous ne faites pas du design, ce n'est pas grave du tout. Vous êtes passionné par la création et l'innovation. Vous n'êtes pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de faire du design pour lire ce bouquin. Je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit en introduction, c'est un petit régal à lire. Par contre, là, on est plutôt, vous êtes étudiant en design, vous êtes jeune professionnel du design, vous êtes un designer, ça fait plus de 15 ans que je fais du design professionnellement. Je me suis quand même régalé à lire ce bouquin parce qu'on revient sur des grandes théories du design. Ce livre est illustré, expliqué. Il y a vraiment un vrai travail à la fois d'illustration, d'explication, de référence. La culture scientifique du design, la signification des produits du design. C'est vraiment passionnant. Il y a vraiment une belle documentation dans ce bouquin. Il y a des bonnes choses. Et ça permet soit de se remettre à niveau sur certaines théories du design, de se rafraîchir la mémoire, de réfléchir à de nouvelles théories du design. Donc, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, il y en a un qui est plus grand public et l'autre qui est plus pour les professionnels du métier ou les étudiants. Mais en tout cas, ce bouquin, théorie du design, une introduction, je vous conseille aussi de l'acheter et de le bouquiner. Donc, ça, c'était les deux livres. On est à la plage, on est à la terrasse d'un café, on est tranquille sur son transat. Vous avez quoi bouquiner ? Maintenant, les chaînes YouTube. On commence par design. Design moi un mouton. Alors, design moi un mouton. Petite chaîne YouTube, il ne poste pas très souvent, mais ses vidéos sont très bien montées. Vous n'êtes pas obligé de les regarder. Vous pouvez vous les mettre en podcast si vous voulez tranquillement le soir. Elles font entre, allez, on va dire 15, 20 minutes. Elles abordent des sujets du design. Design moi un mouton. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il se positionne. C'est un jeune professionnel du design qui a fait l'école de design de Nantes. Jeune professionnel du design. Donc, aussi, il parle de son expérience. Il parle de sa frustration. Il parle de ce qu'il regarde, de ce qu'il voit, de ce qu'il remarque. C'est très intéressant. C'est un contenu dynamique, créatif et très bien articulé. Je vous conseille d'aller le voir. Moi, je le connais. Je vous dis quasiment un ami. On a fait un épisode. Si vous voulez voir sa ganache, à quoi il ressent, parce qu'on ne le voit jamais, allez voir l'épisode numéro 8 de cette saison, la saison 4, Design moi un mouton. J'ai fait une interview d'une heure où il nous parle de justement comment il a développé cette chaîne, comment il a mis en place les sujets qu'il traite, son approche du design. Très intéressant. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne et regardez ses vidéos. J'espère qu'il va nous en sortir une pour cet été. Deuxième chaîne YouTube, les élucubrateurs d'images. Superbe chaîne. Alors là, c'est un peu plus large. Autant Design moi un mouton. On était vraiment sur du design produit, design industriel. Là, on est vraiment sur le monde de la création, de l'innovation, du design plus largement. Mais ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils ont fait les chroniques casse-gueule. Qu'est-ce que le design ? Et cette vidéo sur qu'est-ce que le design ? C'est quoi le design ? C'est quoi le métier du design ? Comment vous êtes designer ? Vous ne savez pas comment parler quand on vous demande qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, mais c'est quoi le design ? Regardez cette vidéo. C'est un régal. C'est un régal. Elle est très bien faite. Elle est très bien construite. En plus, c'est une leçon de 18 minutes de l'histoire du design. Elle parcourt l'histoire du design de façon synthétique et hyper ludique. C'est hyper bien fait. Et franchement, honnêtement, moi, on me demande, tiens, Younes, c'est quoi le design ? J'envoie cette vidéo pour vous dire à quel point elle est bien faite. Donc, un régal. Un régal. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne et de regarder cette vidéo. C'est quoi le design ? Une autre petite chaîne. Petite sur le plan affectif parce que c'est une énorme chaîne. Le mec, il a 75 000 abonnés. Il fait des vidéos qui cartonnent. Mais c'est aussi un professionnel du design. C'est un professionnel de là. Alors là, on est sur un thème du design. C'est le design transport, le design automobile. Le mec est un ancien professionnel. Donc, toujours, mais en ancien intégré. Je ne sais pas. Il a fait une vidéo sur lui. Je ne voudrais pas me tromper. Mais il a travaillé pour des marques automobiles. Et il a dessiné des voitures. Donc, le mec, il sait très bien de quoi il parle. Pareil. Il n'a pas de salon dans sa poche. C'est très intéressant. Il parle de marques. Il parle de voitures. Il parle de technologie. Et notamment, il a une approche très critique sur la voiture électrique. On va dire que là, il y a un débat à avoir. Parce que Camille Bosquet, elle, elle est vraiment sur cette question climatique. Et lui, il argumente en disant finalement que la voiture électrique, ce n'est aujourd'hui pas la solution pour le problème climatique. Et donc, c'est pareil. C'est très intéressant. C'est une chaîne où il se positionne. Il prend des risques. Un peu comme design moins mouton. Mais lui, spécifiquement sur le design transport et le design automobile. Abonnez-vous à cette chaîne. Allez la regarder. C'est passionnant. Alors là, on était sur les chaînes françaises. Francophones, on va dire. Là, on va passer. Si vous parlez anglais. J'espère que vous parlez anglais, les copains. Là, on est en 2024. Il faut parler anglais. Parce que c'est intéressant. Et là, je tombe sur design théorie. Alors ça, c'est un mélange, si vous voulez, entre design moins mouton et mes bricolos. Tu vois, c'est un peu des deux. Le mec, il publie souvent. C'est ça qui est bien. Il publie souvent sur des thèmes du design. Pareil, sur des réflexions, des thèmes, des sujets actuels, passés, futurs. Et c'est très intéressant de voir son approche. C'est très bien monté. C'est très, très structuré. Lui, il fait des vidéos à un million de vues. Donc, le gars, il est vraiment dedans. Mais c'est passionnant. C'est très bien construit. Et vraiment, ça vaut le coup d'aller regarder ces vidéos. Abonnez-vous. Vous allez voir. C'est vraiment très, très intéressant. Et là, on part sur un autre designer qui, lui... Alors là, c'est un petit régal. Celui-là, ça n'a rien à voir. Vous savez, quand on fait du design, on vous le dira. La méthode pour développer un projet de design, des fois, ça dure des années. C'est-à-dire que tu as toute une phase d'analyse. Après, tu as toute une phase de développement. Puis après, tu as une phase de maquette. Maquette d'aspects, maquette de formes, de fonctions. Puis après, tu arrives au prototype. Enfin, des fois, ça peut durer une éternité, malheureusement. Lui, dans ses vidéos, il parle de sujets comme ça. Il dit, tiens, on va dessiner les nouvelles tendances. On va dessiner un produit en s'inspirant des nouvelles tendances. Et dans une vidéo qui fait 15 minutes, il arrive. Il dit, alors, l'analyse, voilà. Je fais trois lignes, trois dessins. Je passe à la modélisation. Et voilà l'objet. Le mec, c'est la démocratisation du design version accélérée. Un petit peu, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais c'est fascinant à voir. Alors, certes, on n'est pas sur les projets, les propositions qu'il fait à la fin sont très basiques. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Il n'y a pas beaucoup de recherche. Mais ça a le mérite d'exister. C'est très intéressant. Et puis surtout, on voit les différentes étapes. Et ça montre un processus qui se tient parfaitement. Et puis, une maîtrise des outils du design qu'il possède, bien évidemment. Mais ça montre vraiment ce processus-là. Moi, je me régale. Alors, des fois, ça me fait un peu sourire parce que c'est un peu caricatural. Des fois, il passe vite sur des choses et on sent que l'objectif, c'est d'arriver à montrer un produit à la fin. Mais quoi qu'il en soit, c'est très intéressant de suivre son évolution et son approche, son regard sur certaines choses. petites vidéos aussi qui a son succès. Alors, c'est moins fréquent. C'est une fois tous les deux, trois mois. Mais quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de vidéos à regarder. Et allez-y, c'est un petit régal. Là, on passe sur une chaîne. Justement, c'est pour ça que je la mets juste après de Matthew Encina. Alors, lui, il développe un projet de A à Z. Alors, il n'est pas forcément designer produit. Il est photographe, designer graphique, un peu plus. Mais on lui a demandé de travailler sur des produits, de développer des produits. Et on le voit, surtout dans cet épisode, je me suis régalé à le regarder, d'une idée à un produit, ID into product. Et ce qui est super bien dans cette vidéo, c'est qu'on le voit, alors là, ce n'est pas comme l'autre qui en 13 minutes te sort un truc à la fin. Lui, on le voit se galérer, hésiter, revenir, proposer, se rendre compte dans la maquette que ça ne fonctionne pas, revenir à la première étape, développer des concepts. Toutes ces phases à la fois d'idéation, de formalisation et de maquette, de maquette, de production, on le voit et il est authentique. Il parle de tout, il montre tout. Alors évidemment, après, à la fin de l'épisode, enfin à la fin de la vidéo, techniquement, tu peux acheter le produit que tu as vu évoluer, enfin développer, que tu as vu se développer sous tes yeux. Donc, il y a aussi une volonté de te montrer comment il a pensé le produit, comment il l'a développé, pour te montrer qu'il y a une vraie expertise, il y a eu vraiment un travail de recherche et donc pour t'encourager à acheter le produit fini. Mais quoi qu'il en soit, c'est un régal à regarder. C'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Il y a des artisans, il y a des artisans qui ont des chaînes YouTube où ils montrent tous ces processus-là. Mais là, on est vraiment plus du côté du design que de l'artisanat, que du mec qui fait sa petite chaise ou son petit meuble en bois. Moi, je suis abonné à certaines chaînes. Mais là, je voulais vraiment me concentrer principalement sur des mecs qui ont vraiment une approche design. Là, c'est un régal. Regardez ces vidéos. Moi, je me régale à chaque fois puisqu'en plus de ça, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est celui où la production est absolument incroyable. Les vidéos sont d'une qualité, les gars. Mais c'est un plaisir à regarder. Vraiment, c'est un plaisir. Et là, je termine par mon petit chouchou. Alors là, on n'est pas dans le design produit. J'ai fait une petite entorse. Mais abonnez-vous à cette chaîne Bliss Foster. Vous êtes passionné par la mode ou pas ? Vous êtes passionné par la haute couture ou pas ? Par le prêt-à-porter ou pas ? Peu importe. Je n'arrête pas de taper. J'espère que ça ne vous casse pas les oreilles. Je n'arrête pas de taper avec les livres. Mais abonnez-vous à Bliss Foster et regardez ces vidéos. C'est un critique journaliste de la mode. Et c'est un régal. Il nous fait des analyses de collections, de marques, de créateurs, de produits. C'est un régal. On se régale. En plus, il y a un côté fun, un peu amusant, décalé. Et ce mec-là a une vraie expertise et vraiment incroyable de connaissances dans le domaine. Et moi, je me régale à chaque fois. À chaque fois, j'apprends des choses. Je ne suis pas un spécialiste du tout de ce domaine-là. Mais j'apprends énormément avec lui. Et quand on est passionné par la création, l'innovation, le design, mais la création et l'innovation, c'est fascinant de qualité. Enfin, c'est fascinant de découvrir ces vidéos. Et c'est d'une très grande qualité. Voilà. Donc, on termine avec Bliss Foster. Je vous encourage à aller voir un ou deux épisodes. Si vous aimez, abonnez-vous. Moi, personnellement, j'adore. Et par exemple, musique et fashion, c'est génial. L'histoire du souhait. Il y a plein de choses qui sont top dans ces vidéos. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'était ce petit épisode de mes Bricolos pour accompagner vos vacances, vous donner de la lecture, vous proposer des chaînes YouTube pour accompagner vos petits déplacements, vos petites vacances, etc. Bon, les gars, j'ai fait ça comme il faut. Donc, vous avez encore le temps de vous abonner. Vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite tête, justement, qui va s'ouvrir devant vous. Et je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche pour continuer à visionner. Parce qu'aussi, moi, je vous propose des chaînes YouTube qui sont un milliard de fois plus connues que la mienne. Donc, allez-y aussi de votre côté. Partagez ma chaîne YouTube. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 4. Slama à tous et à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501